Bonjour à tous, bonjour Stanislas Gérardy, merci d'être avec nous ce matin. Lorsque vous voyez, c'était dans le journal de 7h30, ces manifestations spontanées, ces rassemblements qui ont parfois tourné à la violence, comme à Paris, place de la Concorde, mais aussi à Rennes ou à Nantes, qu'est-ce que vous vous dites, ce 49-3 déclenché hier par la première ministre, il est décidément très mal vécu, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu passer par un vote, quitte à le perdre ce vote, lorsque vous voyez ce que ça déclenche ? Il ne faut pas tout confondre, tu as fait un verre, il ne faut pas confondre les manifestants, les organisations syndicales, qui ont manifesté du désaccord, de la colère, de l'incompréhension, qui l'ont fait en tenant extraordinairement bien les manifestations, il faut les saluer pour ça, et c'est évidemment éminemment respectable dans une démocratie, avec ceux qui d'ailleurs sont souvent les mêmes, qui viennent pour casser, pour incendier, et parfois pour attaquer les forces. Et donc j'en profite aussi pour remercier systématiquement celles et ceux qui défendent l'ordre dans notre pays, les policiers, les sapeurs-pompiers qui viennent éteindre les incendies, parce que c'est essentiel que dans une démocratie, les choses puissent se faire dans le calme. Qu'est-ce qui a déclenché cet incendie, si ce n'est cette décision d'employer l'article 49-3 ? Vous voyez, Jeff Vidavert, c'est là où il ne faut pas tout confondre, on peut avoir des désaccords profonds, mais il faut rester dans des cadres à la fois apaisés et institutionnels. Nous, puisque vous m'interrogez sur le 49-3, nous avons cherché à bâtir une majorité autour du texte sur les retraites. On a cherché à bâtir cette majorité jusqu'à la dernière minute. Nous ne nous sommes jamais cachés de ça. Notre intention n'était pas celle du 49-3. Notre intention était de faire voter ce texte. Mais nous avons eu un choix à faire, un choix politique. Et le choix que nous avons fait, c'est le choix de l'intérêt du pays. Pas de l'intérêt du gouvernement, de la majorité, le choix de l'intérêt du pays. Avant le 49-3 qui a déclenché ce qu'on a vu hier soir, il y a eu la réforme elle-même qui, elle aussi, est rejetée par une majorité de Français, par une intersyndicale. Vous parliez et vous les saluyez des manifestations paisibles, pacifiques, qui se sont déroulées. Mais c'est Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui constate, je le cite, qu'il y a des millions de manifestants qui sont descendus dans la rue à huit reprises, dans le calme. Et finalement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir un retrait de la réforme, alors qu'en quelques samedis violents, les Gilets jaunes avaient obtenu le déblocage de 10 milliards. Est-ce que la violence, finalement, n'est pas plus efficace ? Non, on ne peut pas laisser dire ça. C'est ce qu'il dit. Parce que le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, puisque c'est bien le Parlement qui aura le dernier mot, le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, c'est le texte du Parlement. C'est le texte qui est issu d'un compromis parlementaire. Il n'est pas celui des syndicats. Oui, mais ce n'est pas celui du gouvernement non plus. Le gouvernement avait une position, et le président de la République l'avait d'ailleurs exprimé dans l'élection présidentielle. La retraite a 65 ans. À la fin, ce texte a beaucoup bougé. Il a bougé par le dialogue avec les organisations syndicales, avant même d'être présenté au Parlement. Et puis, il a bougé au Parlement, sur des sujets qui sont des sujets essentiels. Celui des carrières longues, celui des mères de famille, celui de la pénibilité. Il y a eu beaucoup de bougies. Et au final, pardon, mais il faut expliquer ça. Le texte sur lequel nous engageons notre responsabilité, c'est le texte qui avait été voté par le Sénat, puis modifié. Et c'est un texte du Parlement. Alors, on va venir à ce compromis, mais j'en reviens quand même d'un mot à la question de la violence qui s'est exprimée après cette annonce d'hier. Est-ce que vous, par exemple, vous craignez pour la sécurité des élus ce week-end ? C'est Gérald Darmanin qui a dit que les permanences, voire les domiciles de certains parlementaires seraient protégés parce qu'on craint la colère des Français qui sont violemment opposés à cette réforme et à l'emploi du 49-30. Évidemment, le titre est nécessaire, mais moi, je ne ferai jamais l'amalgame, jamais l'amalgame entre les Français, comme vous dites, qui, dans leur immense majorité, peuvent manifester leur désaccord, le font de façon pacifique et quelques-uns qui sont en réalité des spécialistes de la violence, qui sont là systématiquement et qu'il faut évidemment encadrer. Et donc, notre responsabilité à nous, au gouvernement, celle du ministre de l'Intérieur, responsabilité qu'il a parfaitement prise, rapidement et assumée, c'est de protéger la démocratie, c'est-à-dire les parlementaires, tous les parlementaires, quels qu'ils soient, quels que soient leurs bords, parce que dans une démocratie, il y a une légitimité, celle des élus, celle du peuple, évidemment, qui a le droit de manifester, mais tout ça doit se faire dans un cadre apaisé. Alors, vous avez dit donc que le texte qui sera finalement adopté sans vote si les motions de censure sont rejetées, c'est le fruit d'un compromis. D'ores et déjà, un certain nombre de députés républicains ont annoncé qu'ils voteraient, ou en tout cas qu'ils ne s'interdisaient pas de voter la ou l'émotion de censure. Est-ce qu'il y a, parlons franchement, un risque de renversement du gouvernement, lundi, lorsque ces motions seront discutées ? Il y a toujours un risque. Bien sûr qu'un 49.3, c'est un risque pour un gouvernement. La Première ministre a courageusement pris cette décision. Elle engage la responsabilité de son gouvernement. Ça n'est pas rien dans la démocratie. C'est vrai que parfois, le 49.3 est caricaturé d'une certaine façon. C'est un outil démocratique qui est d'abord celui de l'engagement de la responsabilité d'un gouvernement. Il y a un risque. Mais entre le risque pour le gouvernement, pour la majorité, et le risque pour le pays, nous avons choisi... Et quel risque pour le pays ? Le risque pour le pays, c'est de ne pas adopter cette réforme. Parce que notre conviction, ma conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites, elle est nécessaire pour notre pays. Et en l'occurrence, le choix politique que nous avons fait, c'est de ne pas jouer à la roulette russe l'avenir de notre système de retraite par répartition, une partie de l'avenir financier de notre pays au gré des jeux politiques. Nous, nous avons fait le choix, parce que c'est une nécessité pour le pays d'engager notre responsabilité. C'est un choix qui n'est pas notre intérêt personnel. Notre intérêt personnel serait plutôt été d'aller au vote, d'une certaine façon, et au pire si la réforme n'était pas adoptée. Mais nous n'avons pas fait ce choix-là, parce que nous avons la conviction la plus profonde que ce texte est utile et nécessaire pour notre pays. Est-ce que vous admettez que cette conviction, vous n'êtes pas parvenu à la faire partager, ni par les Français, si on en croit, les enquêtes d'opinion, ni à ceux qui, au départ, étaient pourtant favorables à cette loi, il y a un problème de conviction et de compromis politique. La Première Ministre a parlé d'un texte de compromis, mais le compromis, vous ne l'avez eu ni socialement, ni politiquement. C'est une réalité. À un moment, il y a un peu de méthode coué chez vous, quand même. Nous avons toujours été clairs sur nos intentions politiques, y compris celles de bâtir une majorité. Il y a des groupes politiques, les Républicains, qui s'étaient exprimés clairement par la voix de leurs leaders, celui de leurs partis politiques, celui de leurs groupes parlementaires, le Sénat, majorité sénatoriale de l'air, a voté. Ils ont été visiblement, objectivement, traversés par des divisions profondes et n'ont pas su tenir l'engagement qui était le leur de voter cette réforme. L'engagement qui était le leur, non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de leur électorat, vis-à-vis des positions qu'ils ont portées historiquement. Pendant des années, ils ont voté une réforme qui était approchante de celle que nous avons proposée au Sénat. Eh bien, on voit bien que ce sont ces divisions-là qui, objectivement, mais il faut expliquer tout ça. Parce que ça permet de comprendre aussi la genèse des décisions et qui ne nous a pas permis. Voilà, je ne vous raconte pas d'histoire ce matin, Jeff Hütenberg, de bâtir une majorité, ce qui était notre objectif. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités, j'insiste sur ce terme-là. Elle peut et elle doit rester à Matignon. Mais bien entendu, la Première ministre est une femme d'État extrêmement courageuse qui a pris ses responsabilités, qui a fait passer, je le crois très profondément, l'intérêt du pays avant ses intérêts personnels. Elle n'est pas faible après cette affaire. Et moi, je vais vous dire, je suis très fier de servir dans ce gouvernement, cette Première ministre, ce président de la République-là, parce qu'ils ont démontré par la décision difficile qu'ils devaient prendre hier, qui est une décision qui est toujours très personnelle, d'engager la responsabilité de son propre gouvernement, ils ont démontré leur sens de l'intérêt du pays, de la nation qu'ils ont fait passer avant l'intérêt politique d'un gouvernement. Les images qu'on a vues hier, c'est hué dans l'hémicycle, une Première ministre visiblement affectée par, elle l'a dit d'ailleurs chez nos confrères de TF1, est-ce qu'elle est affaiblie ? Est-ce que vous admettez qu'il y a un avant et un après ? C'est toujours une épreuve. Parfois, le fait de regarder cela à la télévision minimise ce qu'était l'hémicycle hier. quand des groupes politiques objectivement tentent pendant toute la durée du discours de faire en sorte qu'on ne puisse même pas entendre l'orateur, la Première ministre en l'occurrence, c'est une certaine conception de la démocratie. Moi, je vois que bafouer les règles de notre Parlement tout en criant « démocratie », c'est très dangereux et c'est une pente très glissante. Je pense que notre responsabilité c'est d'être aussi garant des institutions. Monsieur Guilherini, il nous reste quelques secondes. Vous ouvrez un nouveau front contre Anne Hidalgo après la grève des éboueurs dont vous accusez mutuellement. Moi, je n'ouvre aucun front. Je demande à ce qu'on respecte la loi. Voilà, vous dénoncez en tout cas le paiement des jours de grève, la retenue sur salaire des jours de grève faite par la mairie de Paris. Expliquez-nous en quelques mots. En quelques mots. J'ai demandé au préfet de la région Île-de-France de mener ce qui est sa responsabilité, un contrôle de l'égalité quant à ce que la maire de Paris demande de faire, c'est-à-dire de traiter de façon différente les grévistes en fonction des préavis. Si vous faites grève pour la réforme des retraites, alors on va vous plafonner vos jours de grève pas plus de deux jours de retenue par mois. Et ça, ce n'est pas légal. Si vous faites grève pour un autre motif, alors vous ne bénéficierez pas de ce traitement-là. Ce n'est pas légal. J'ai des très serres doutes sur la légalité de ce dispositif. C'est pour ça que j'ai demandé au préfet de la région de mener un contrôle de l'égalité. Je pense que depuis le début de cette grève à Nidalgo, à une gestion militante de la grève, il me semble que c'en est une nouvelle démonstration. Et c'est bien dommage. Oui, ce matin. Merci beaucoup. Stanislas Guérini, bonne journée.